Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est gagné d'avance Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde Quel beau rocher Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer Je serai bronzé avant qu'ils puissent me rattraper Ça, c'est sûr et certain La vie est belle Ah oui, je cours super vite Et je le dois à la façon dont je suis fait C'est que je suis un carnivore, donc je mange de la viande Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine Quelle est ma forme au juste ? Vous voyez, je suis grand et mince Ses longues pattes sont parfaites pour courir Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages Et je suis léger Je pèse environ 210 kg C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter Hé ! Mais il est où ? J'arrive pas à y croire Le brachiosaure a gagné C'est impossible Je suis plus rapide que le brachiosaure Si j'avais continué de courir au lieu de vous parler Je l'aurais gagné cette course Allez, toi, debout Je veux qu'on fasse une autre course Ah bon ? Vous y êtes ? C'est parti ! Je suis un néo-tyrannus Et on est au début de la période du Crétacé Il y a de cela environ 130 millions d'années Ah ! Les deux genoux qui sont là sont des bébés éotyrannus Un jour, ils seront beaux, grands et forts Ça, j'en suis certain Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants Comment chasser le puissant Compsoniatus Oui ! On a découvert des fossiles d'éotyrannus en Grande-Bretagne Comme on dit aujourd'hui Où on a aussi trouvé des Compsoniatus Il faut vous dire que, comme par hasard Le Compsoniatus est notre mépréféré N'est-ce pas, les enfants ? Bon, il y en a certains qui croient Que tous les membres de la famille des Tyrannosaures Furent découverts soit en Asie Soit en Amérique du Nord Mais en fait, on nous trouve partout Mon nom, E.o. Tyrannus Veut dire lézard tyran de l'aube C'est vrai Le Tyrannosaure est certainement le plus féroce Des carnivores ou mangeurs de viande A avoir foulé la surface de la Terre Mais... C'est quoi tout ce vacarme ? Où on est-il ? Ah, oui Nous, les E.o. Tyrannus On est un peu plus petit que notre cousin Le Tyrannosaure Rex Mais on est aussi agiles que n'importe qui Quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire Entre autres Chasser le puissant Compsoniatus Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui N'est-ce pas ? La chose la plus importante à faire Quand on chasse le puissant Compsoniatus C'est d'être bien aux aguets en tout temps Prêts, les enfants ? Que la chasse au Compsoniatus commence Bonjour, nous sommes à la fin de la période du Crétacé Il y a 70 millions d'années Je suis un gorgosaure Un gorgosaure Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant J'ai tellement hâte de grandir Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là C'est ce que mon nom veut dire Lézard redoutable Je ne suis pas encore aussi grand qu'elle Mais un jour, je vais mesurer 9 mètres Je serai aussi grand qu'une maison Les gorgosaures sont des... T-I-R-A-N-O-Z-O-R-E-U-F Ouf ! C'est un bien grand mot Mais il faut que ce mot soit grand comme nous Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande Et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi Compris ! Le dîner est servi, un de ses jours ! Allez ! Oups ! Veuillez m'excuser Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre Oh ! En passant, je suis un méga-raptor Un méga-raptor Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette Ah-ha ! Hé ! Une seconde ! T'en vas pas ! Je suis aussi grande qu'un plongeoir S'il te plaît Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère Toi, t'aurais pas une idée ? Un sac de noix ? C'est une excellente idée Mais non, c'est pas son truc Merci, mais on est des carnivores, on mange ni plantes, ni fleurs C'est une idée géniale Joyeuses fêtes des mères, maman Est-ce que c'est bon ? Tiens, bonjour Je suis un Mouta-Boura-zor Allez, dites-le avec moi, Mouta-Boura-zor Bienvenue au début de la période du Crétacé Mon nom me vient de la ville de Mouta-Boura Qui est située en Australie C'est là qu'on a découvert mon fossile Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moins qu'un jeu d'enfant Parle-nous plutôt de ton cri Marius Il crie encore plus fort que tous les Mouta-Boura-zor des environs Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête Et c'est par là que sortent les sons Je parie que je crie plus fort que toi Tu crois ça, hein ? Bon, d'accord Je suis un assez gros dinosaure Je mesure environ 7 mètres Et je suis un herbivore Pas mal Bon, à mon tour Oh, ça c'était un de tes meilleurs Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau Puisque tout le monde est là Si on criait tout son cœur Bonne idée À la prochaine Bonjour, bonjour Bonjour, je suis un autronicus Un autronicus C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé Qui sont ces dinosaures ? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis Candide et Rudy Salut ! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures Candide, des idées ? On passe à la télé ? Euh, bel essai Mais ce n'est pas ça Bien qu'on soit des théropodes On ne mange pas de viande Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores Génial ! Je suis affamé Je connais la réponse Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures ? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches Nos dents ne sont pas pointues mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes Et quand on mange la gueule ouverte, on bave Mais non, pas du tout Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe Merci d'être venu à notre émission Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique Voilà, c'est tout Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures ? Nous discuterons les astéroïdes, mythes ou réalité ? Bon, si on allait casser la croûte ! Salut ! Je suis un min-mi C'est très facile à dire Min-mi C'est le début de la période du Crétacé Il y a 150 millions d'années Là, ce sont mes amis Charlie et Charlo Nous sommes des dinosaures très particuliers Nous sommes des ankylosaures Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes Et qui ont des plaques blindées sur le dos Aujourd'hui, nous allons faire la course Pourquoi tu m'as fait mal ? Allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos Je suis sûr que tu n'as rien senti Ta-da ! Malheur, on l'a fait cette course ou non ? Non, vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas encore fait la course Les min-mi ne sont pas très gros Environ la taille d'un lion adulte On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir C'est là que nos fossiles ont été découverts En Australie Dans un endroit appelé la croisée de Min-mi À vos marques Prêts ? Et... J'ai plus du tout envie de faire la course, moi Et vous ? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide Allons faire une petite promenade, alors Et puis, on sait qui aurait gagné Moi, moi... J'adore ça C'est bon Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes C'est délicieux Excusez mes mauvaises manières Je suis un... Oh, j'ai faim Oh oui, bon, je suis un brachiosaure Oh, est-ce que j'ai faim Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes Mais j'ai pas fini de grandir Une fois adulte, je mesurerai environ 16 mètres Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbes tous les jours Quoi, je te fais pas peur ? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux Je suis un herbivore Au revoir Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit Le troupeau ! Ouais ! Je croyais vous avoir perdu Excusez-moi, je dois me joindre à eux Non, je les ai encore perdu Hé ! Oh, une délicieuse forêt Je suis un carcarodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années Car-carodontosaure qui veut dire dinosaure aux dents acérées Et avec raison, ces dents mesurent jusqu'à 20 cm Ça fait peur, hein ? Bon, ça viendra un de ces jours J'ai une dent qui branle Quand elle tombera, je serai la plus heureuse Théropode C'est vrai ! Théropode, pied d'animal Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux Bien sûr, le Térex est le plus célèbre des Théropodes Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un Térex Je mesure 13 mètres Mais moi, je vis en Afrique du Nord Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber Mais peut-être pas aujourd'hui Oh ! Eh ! Ça a l'air ! Elle est tombée ! Oui ! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon oeuf Bonjour ! Approchez encore un peu Encore un peu C'est trop près ! Ah ! Oui, c'est mieux Je suis un dilafrosor Un dilafrosor On est au début de la période jurassique Il y a deux, deux cents millions d'années Ah ! Vous avez vu ça ? Deux s'y cassent Un, deux J'adore le chiffre deux J'adore le chiffre deux Dilafrosor veut dire lézard à deux crêtes Voyez ? Une, deux Deux crêtes Ha ! Je suis un Théropode Ce qui veut dire que je cours sur deux pattes Deux ! Ça veut aussi dire que je mange de la viande Voilà deux dinos pour emporter Miam et Miam Miam ! Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux Etats-Unis d'Amérique Je suis l'arrière, arrière, arrière, arrière grand-père des oiseaux de jour modernes Mais je suis beaucoup plus gros En fait, c'est moi le plus gros carnivore vivant de toute l'époque jurassique Et voici les deux que j'aime par-dessus tout Mes deux enfants Allez, viens jouer ! Oui, viens jouer avec nous Ça vous dirait de jouer deux fois à cache-cache et d'avaler deux collations Et de rapporter deux plantes à votre maman Oui, oui, bonne idée ! D'accord ! Alors, à un de ces jours ! Je maman sera contente ! Je suis un panoplosore Un pa-no-plo-so-re Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie ? Venez participer à notre jeu ! Devinez ce que mon nom signifie ! Premier indice ! Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années ! Pas de réponse ? Non ! Continuons ! J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures ! Ce qui veut dire que mon corps est comme une armure ! J'ai une queue rigide, sans assommoir ! Et regardez-moi ces pointes ! Je suis comme un camion blindé ! Qui veut répondre ? Un indice plus facile ! J'ai la même taille qu'un camion à Ben et je pèse 3 tonnes métriques et demie ! Soit autant qu'un éléphant ! Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces deux tyrannosaures Rex ! Très bien ! Voici le troisième et dernier indice après quoi il me faut une réponse ! Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Qu'est-ce que mon nom signifie ? Est-ce que c'est délicieux ? Non ! Panoplosor veut dire lézard couvert d'une armure ! Vous voyez pas mon armure ? Ça alors ! J'ai gagné quelque chose ? Non ! Hé ! Gentil ! C'était assez facile pourtant ! Tant pis ! À la prochaine ! Mesdames ! On n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes ! Désolée ! Je ne le ferai plus ! Salut ! Je suis un saltopus ! Ça se prononce saltopus ! Ce qui veut dire pieds sauteurs ! Je m'appelle Violette ! Et moi Jade ! On est des théropodes primitifs ! On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrières ! Allez les filles ! On l'attrape ! Oh zut ! On est bien coincés ! Nous sommes au début de la période triasique ! Il y a 223 millions d'années de ça ! Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse ! Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures ! Mais... À vrai dire ! Personne n'en est sûr ! Mais... Si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble... Alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées... Et la peau toute jaune ! Toi, t'as peut-être des cornes et de queue ? Non ! Je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures ! Regardez ! On est à peine plus gros qu'un chat ! Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents et elles sont très 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 pointues ! Ah ! Vous savez, cette apparence me satisfait assez ! C'est pour moi ! Au revoir ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années ! Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord ! Ah ! Nous attendons que les œufs finissent par éclore ! Salut ! Je suis un trou-don ! Trou-don, qui veut dire dents qui blessent ! C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées ! On est aussi les plus intelligents des dinosaures ! Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème ! On avait cinq graines, j'en avais deux et voilà qu'il n'en reste qu'une seule ! Combien, mon ami, en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines ! Je le savais ! Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines ! Ha, 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 ha ! Hein ? Super brillant ! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain ! Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de Sika ! Mais on la veut tous les deux ! Que faire alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des cerfs bien tranchantes ! Ça y est ! Ils vont éclore ! Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents ! Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi ! Un, deux, trois ! Oh ! Bonjour ! Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique ! Je suis un ultra-zor ! Ultra-cool, ultra-spécial, ultra-gros ! Il est facile de dire mon nom ! Ultra-zor ! Hé ! Allo-zor ! Tu veux me présenter ? L'ultrasaur ! Le seul et unique ! L'ultrasaur, c'est moi ! Qui est le plus gros dinosaure entre tous ? C'est moi ! Je suis gros et grand ! Grand comment, dis-nous ? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien, je couvre tout l'étang ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ! L'ultrasaur est le plus grand ! Je suis un herbivore ! Je mange des tonnes et des tonnes de plantes ! Ouais ! Il le faut pour devenir grand ! Il est aussi grand qu'un autobus ! En fait, je suis plus grand qu'un autobus Hall. Je suis aussi haut qu'un édifice de trois étages. Imposant. Mais certaines personnes croient que je ne suis pas un ultrasor. Quoi ? Elles croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressemble. Non, c'est un ultrasor. Le seul et unique. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut ? Eh ben, monte et tu verras. Euh, oui. Oui, d'accord. Allez, hop ! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Bonjour, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vé-lo-ci-raptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue... ...me permet de courir très, très vite. Oh ! Mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein ? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que... Il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Où ça, exactement ? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand. Surtout si on me compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh ! Chut ! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. Huit, neuf, dix... Prêt, pas prêt, j'y vais ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Je suis un zounicératops. Essayez ! Zounicératops. Ça veut dire zouni tête à corne. Et mes sourcils cornus sont très utiles. Sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les zounis. Zouni, zounicératops. Je suis le premier cératopsien. Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je ne suis pas très gros. Environ la taille d'un taureau. Ouh ! Ça me démange ! Mais... je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Un peu plus à gauche. Plus bas ! Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir !